Gavriel Mazneuf est un grand écrivain français ayant un intérêt très très spécifique pour l'Italie. Un intérêt qui remonte à sa jeunesse et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il parle très bien la langue italienne, il est très intéressé à la culture italienne et même à la manière de vivre des Italiens. Il fait des voyages fréquents en Italie. Alors, tout ça sort, cet intérêt pour l'Italie. Moi, je pense que le point de départ, ça a été mon goût, comme beaucoup de petits garçons et de petites filles à l'école, ça a été le goût de l'ancienne Rome. Le goût de la Rome antique qui est quand même un point de départ essentiel. Et vous voyez, par exemple, Indro Montanel, il a écrit des choses ironiques sur les paroles des fratelles d'Italia, qu'il ne trouvait pas très intelligente. On peut en dire autant d'ailleurs des paroles de la Marseillaise. Je ne sais pas si vous avez écouté la Marseillaise. Donc, c'est certainement pas mieux. Mais moi, j'aime bien l'Elmo di Schipio. Eh bien, si vous voulez, le point de départ, pour moi, c'était l'Elmo di Schipio. C'était l'histoire romaine et l'histoire romaine comme histoire, comme aventure politique et sociale. Mais aussi les poètes qui nous enseignent l'art de vivre. Les poètes, qu'il s'agisse de Horace ou de Properce ou de Lucrèce et les philosophes, évidemment, les stoïciens, les épicuriens. Donc, à la fois une grande aventure méditerranéenne, politique, civilisatrice et aussi l'art de vivre, l'art d'être heureux, l'art du loisir, l'art du plaisir, l'art de la paresse aussi. On présente toujours les Romains comme des gens très actifs, des concurrents, des juristes. Oui, mais ils sont aussi des gens qui ont fait l'éloge de la paresse, comme tous les gens intelligents. Quelqu'un qui n'est pas un peu paresseux est quelqu'un de suspect. C'est presque aussi suspect. Dans votre premier livre, vous parlez de la Rome ancienne. Oui. Et il y a un essai remarquable sur un sujet très spécial, c'est-à-dire le suicide chez les Romains de l'Antiquité. Mais mon cher, en ce moment où, en France, on débat beaucoup de la mort volontaire, du suicide assisté, de ce qu'on appelle l'euthanasie, cet essai que j'ai écrit avant mon séance militaire, j'étais très jeune, est plus actuel que jamais. Et si j'étais le président de la République, j'en aurais un exemplaire sur ma table de chevet. Parce que tout est là, n'est-ce pas ? Parce que les anciens, qu'il s'agisse des épicuriens ou des stoïciens, ont beaucoup réfléchi sur le suicide. Et dans cet essai, je parle aussi bien des suicides par désespoir d'amour que des suicides pour échapper à la maladie. Mais je parle aussi du suicide philosophique, c'est-à-dire le moment où une femme, un homme, considère dans son âge, dans sa vieillesse, d'avoir fait son œuvre sur sa terre, d'avoir, comme dirait l'Évangile, fait fructifier son talent. Et qui décide de se retirer. Et qui demande à l'État, à l'État, de l'aider, dans le cas échéant, pas toujours, de l'aider à se retirer dignement. Et il y avait, comme ça à Marseille, dans la Marseille romaine, il y avait un tribunal où si un citoyen venait expliquer les raisons qu'il avait de vouloir mourir, pas simplement des raisons de physique, d'être un infirme épouvantable et de souffrir, mais simplement des raisons, même des raisons psychologiques, philosophiques de mourir, eh bien, si le tribunal considérait que c'était raisonnable, il lui accordait la mort. Et ça, c'est la possibilité de se tuer, lui donner le poison qui lui permettrait de sortir de la vie dignement et sans souffrance. Et c'est une grande preuve de dignité. Et je me souviens d'une polémique que j'avais eue avec un cardinal italien, le pauvre, je ne le nommerai pas, il est très âgé, il est maintenant à la retraite, qui disait, qui était très contre cette idée du suicide, n'est-ce pas assisté, en disant, mais c'est contraire à notre tradition, à notre civilisation. Mais, excuse, la tradition épicurienne et stoïcienne, la tradition gréco-romaine, fait partie de notre héritage spirituel, autant que les évangiles. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, et là aussi, c'est une chose que nous apprennent les Romains, c'est que le Christ n'a pas un mot contre le suicide, d'ailleurs, le Christ se sacrifie lui-même, on peut dire que quand le Christ se donne volontairement à la mort, il va à la mort, d'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres, je crois, dans Saint Jean, chapitre 10, le Christ va délibérément à la mort. Et par ailleurs, dans les quatre premiers siècles du christianisme, il n'y a pas une ligne contre le suicide, il n'y a pas une ligne contre le suicide. C'est à partir du IVe siècle que Saint Augustin, en latin d'ailleurs, commence à polémiquer, et ça commence au IVe siècle. Et pourquoi ? C'était parce qu'à l'époque, le christianisme avait déjà converti certaines masses, mais il voulait convertir l'élite intellectuelle. Et c'était le suicide, c'était le grand sujet de polémique sur lequel il fallait attaquer les stoïciens, attaquer les épicuriens. Voilà, c'est une raison purement... C'est vrai que maintenant, il y a un certain retour à cette notion du suicide philosophique qui avait été mise pour ainsi dire, entre parenthèses, car si vous pensez à la littérature du XIXe siècle ou encore du XXe, fondamentalement, le suicide est dû à une déception d'amour, à un crash financier. Nous avons aujourd'hui, en effet, ce retour à une conception du suicide rationnel, c'est-à-dire dès qu'un homme ou une femme considère avoir terminé leur cycle et considère que leur physique ne correspond plus à ce qui... Ce n'est pas simplement le physique, non, c'est... Ce qui vous avez déçu ! Oui, enfin, si vous voulez. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup que vous... J'aimerais que vous vous donnez raison. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je lis tellement de sottises sur le sujet, c'est pour ça que je vous disais que mon essai est tout à fait nécessaire, parce que les gens, ils diraient un peu moins de sottises. Vous trouvez que les gens sont revenus ? Moi, je trouve qu'on écrit beaucoup de sottises sur le sujet, beaucoup, et les gens s'excitent beaucoup là-dessus. Il ferait mieux de réfléchir, il ferait mieux qu'ils relisent Sénèque, même à défaut de me lire, qu'ils lisent Sénèque, ils apprendront beaucoup de choses. Non, non, je crois que c'est une raison supplémentaire pour les gens, et notamment en France, de revenir à la tradition gréco-romaine et à lire un peu les textes, à étudier avant de parler. Voilà. Donc, Gabriel Masneff s'est penché pendant toute sa vie sur l'antiquité gréco-romaine, mais il a consacré un intérêt bien spécifique à l'Italie, et à l'Italie d'aujourd'hui. Non, c'était le point de départ. On parlait du point de départ. C'est vrai, dans ce premier livre, il y a cet essai sur le sujet de chez les Romains, mais il y a aussi des pages sur Venise. Il y a des pages sur Venise que j'ai écrites après le service militaire, avant d'avoir publié... Voilà, c'était des pages importantes, car ça a été, finalement, le premier voyage. J'avais déjà été en Italie avec mes parents, dans mon enfance, mais des voyages d'enfance, c'est une chose. C'était mon premier voyage, quand j'étais libre, libéré, libéré de mes obligations vis-à-vis de la société, et donc j'ai pu mener la vie libre que j'avais envie de mener, et donc ça a été ce premier contact avec l'Italie, personnel et passionnel, et ça a été... L'Italie ne m'a jamais lâché depuis, n'est-ce pas ? Je vis beaucoup en Italie, et chaque fois que je peux, j'y suis, j'y ai des liens, j'y ai des liens d'amitié, j'ai même vécu des... une partie de ma vie amoureuse, aussi, est extrêmement liée à l'Italie, et donc ça fait partie de ma vie d'une manière... Et alors ça a nourri... Comme ça fait partie de ma vie, ça nourrit évidemment mes livres, parce qu'on écrit ses livres, on fait ses livres avec ses expériences de vie, avec ses amitiés, avec ses amours, avec ses souffrances aussi, avec ses épreuves, et tout cela, j'étais... Une fois j'étais jeune marié, je ne suis pas resté très longtemps marié, mais je me suis marié, et... Parce qu'il faut faire l'expérience du mariage, comme celle de l'hôpital ou de la prison, ce sont des expériences carcérales qui peuvent être utiles dans la vie, en tout cas lorsqu'on est écrivain, et donc je m'étais marié, et j'ai me trouvé précisément en Italie, et à Venise, avec ma femme, qui était ma femme, et j'ai été malade, et j'ai été transporté à l'hospédal Almar, et qui est un très bel hôpital qui a disparu maintenant au Lido de Venise, justement, c'était encore à Venise, et je me disais, parce que même lorsqu'on est malade, lorsqu'on reste littéraire, et j'étais dans ma chambre d'hôpital, qui donne sur une plage, et c'était juste à côté de l'hôtel des Bains, où Thomas Mann fait mourir à Schenbach, dans la mort à Venise, et je me disais, si j'étais sérieux, je mourrais maintenant, et comme ça, j'avais déjà publié quelques livres, donc j'étais déjà un jeune écrivain connu, et je me disais, comme ça, les journalistes auront un thème pour leur chronique nécrologique, ils diront, sur la plage, où Thomas Mann a fait mourir à Schenbach, Marc Matzneff, etc., ça, ça aurait été formidable, mais comme... C'est un élément curieux, si vous le permettez, je vous en prie, de votre parcours intellectuel, où il y a ce mélange constant entre un très fort vitalisme, n'est-ce pas, et la notion de la mort qui est toujours présente. Et là, vous parliez de l'amour, alors il est évident que l'amour fait partie de l'image de Marc, de Gabriel Matzneff, et pour vous, l'Italie est un théâtre, disons, privilégié pour... C'est un pays où vous reconnaissez des éléments de sensualité qui inspirent vos récits et votre imagination. Pour moi, il n'y a pas de vrai bonheur sans lumière. Et la lumière, la lumière qui émane, et qui baigne, qui baigne l'Italie est quelque chose d'absolument incomparable. Et vous voyez ce qui... J'aime Paris. J'aime Paris, autant qu'on peut l'aimer Baudelaire ou d'autres poètes qui ont beaucoup chanté Paris. J'aime Paris, et certains de mes romans se situent à Paris. Mais à Paris, et c'est encore vrai au jour même, au moment même où nous faisons cet entretien, ce ciel gris à Paris, ce couvercle, le grisâtre. Est-ce qu'on peut être heureux à Paris sous un ciel grisâtre ? Ou alors, rester au lit sous les couvertures, sentons les copertes, n'est-ce pas, avec la femme et... Sautons les pètes. Sautons les pètes. Je vous cite, parce que vous connaissez des expressions tellement... Mon cher, alors là, c'est vous, je disais, sortons les copertes, et c'est vous qui m'avez appris sortons les pètes. Voilà. Donc, et donc, sauf à rester au lit avec la personne qu'on aime, tandis que l'Italie, on peut être heureux même si on est seul. On peut se promener dans les rues. Par exemple, Naples. Naples est une ville que j'adore, une ville où j'ai écrit, où j'ai beaucoup travaillé, mais où je suis beaucoup promené, où j'aime bien boire et manger et vivre des moments d'amitié. Et c'est une ville tellement stimulante. Voilà. L'Italie me stimule. S'il fallait me résumer avec un seul verbe. J'étais, il y a un an, il y a quelques... les dernières, ou il y a un an, enfin quelques mois, il y avait une élection municipale. Il y avait une élection très importante en Italie. Et par coïncidence, j'étais là au moment de l'élection municipale du maire. C'était dans l'élection du maire. Là, celle où des magistrisses a triomphé. Et je dois dire que l'électricité qui circulait dans cette ville, il y avait... Ça n'existe plus en France. Je sortais de chez moi et je tombais... Mais ça m'est arrivé dix fois au cours des semaines que j'ai vécu à ce moment-là. Je tombais sur un homme politique de droite qui était suivi de gens qui l'interrogeaient. C'était sur la place, dans des cafés. Un homme politique de gauche, ils étaient tous là. J'ai vu... Je suis tombé sur Berluscon. Deux jours après, il y avait Grillo qui était là. Et ensuite, c'était formidable. Et les gens parlaient. Et alors, j'ai été souvent interviewé dans la rue. et je dois dire, quitte à manquer de modestie, que ceux qui m'intervievaient me faisaient des compliments sur mon italien qui est... Il avait raison. Non, non, mais il a j'ai tant progrès à faire. Mais enfin, je me débrouille quand même pas trop trop mal. Et je... Bref. Et c'était formidable. Donc, c'est cette électricité qui est dans l'air. Alors, évidemment, c'est vrai, c'est plus... Évidemment vrai, c'est plus manifeste dans une ville comme Naples ou dans une ville comme Palerme que dans certaines cités du Nord qui sont plus réservées. Enfin, plus... C'est vrai, mais enfin, ça c'est une banalité. L'Europe du Nord est moins expansive que l'Europe du Sud. On ne va même pas s'étendre là-dessus tant que l'on sait. Mais ça ne signifie pas que dans le Nord, on ne retrouve pas aussi la chaleur de l'amitié et la joie de vivre. C'est vrai que vous êtes toujours assez critique vis-à-vis de la vie quotidienne en France. Je me souviens une fois, vous me disiez, mais finalement, la plupart des Français sont devenus des petits bourgeois. Vous voyez ce côté un peu médiocre dans la vie parisienne de tous les jours. Oui, oui, oui. La France est devenue un pays assez petit bourgeois. En plus de ça, à Paris, les gens sont toujours de ma vue j'aimeur. Ils font la gueule, ils sont pressés, ils sont grognons. C'est un peu embêtant. l'Italie a plus de classe. Même dans la tenue, une chose sans doute superficielle, la tenue vestimentaire, mais je crois que ce n'est pas si superficiel que ça, parce que je pense que ça révèle les êtres. On peut penser ce qu'on veut du personnel politique italien, mais c'est quand même autre chose que le personnel politique français. Quand vous voyez les émissions politiques, que ce soit les hommes de gauche ou de droite, ils sont quand même... Moi, quand je me souviens, il y a quelques années, on ne les voit plus tellement, mais dans ces émissions politiques, on voyait beaucoup Bertinotti et Dalléhéma, qui sont donc... Alors moi, je ne sais pas... On ne pouvait pas être d'accord avec ce qu'ils disaient, mais on était forcément d'accord pour le choix de leur tailleur et de leur caractère, parce qu'ils étaient toujours extrêmement élégants, alors que les hommes politiques français ont l'air... Ils sont habillés comme des sacs, n'est-ce pas ? Et puis ils sont dégligés. C'est très important parce qu'en Italie, l'art de la mode, on parle toujours de la mode féminine, et c'est vrai, Milan est une des grandes capitales de la mode féminine, mais il y a aussi la mode masculine, et je vous assure qu'à Naples, dans notre Naples, n'est-ce pas ? Eh bien, nous n'avons rien à envier avec le reste, au reste de l'humanité, parce que certains des plus grands tailleurs qui existent au monde sont à Naples. Il faut rappeler que Gabriel Maznev est d'origine russe, et dans cet amour pour l'Italie, il y a peut-être une trace d'un vieil amour de la culture russe pour les Italiens. Je rappelle, le premier nom qui me vient à l'effri, c'est celui de Gogol, qui a beaucoup travaillé à Rome. Il a écrit une partie des âmes mortes à Rome, de Tolstoy, qui adorait l'Italie, alors que Tolstoy qui a écrit des choses, enfin qui adorait les Italiens, et Gogol aussi, détestait les Français, en tout cas les Parisiens. Tolstoy, alors, et Dostoevsky. Alors, Dostoevsky, quand il se met à parler des Français, c'est terrifiant. Non, cela dit, moi je suis Français et je ne veux pas avoir l'air de dire du mal de mon pays. Je ne dis pas d'ailleurs du mal de mon pays, mais je dis qu'effectivement, Paris est une ville parfois... Moi, étant parisien, je n'en souffre pas trop parce que j'y suis habitué. J'ai fait comme Obélix, j'ai sauté dans la potion quand j'étais petit. Donc, je suis blindé contre les embarras de Paris et les ennuis de Paris. Mais je dois dire que c'est un peu fatigant quand même. Et parfois, je... Non, en Italie, il y a quelque chose, il y a une électricité que je ne retrouve pas ici. Voilà. Donc, Gabriel Masneff a écrit des romans où le théâtre de l'action c'est justement l'Italie. Et je rappelle, par exemple, Mamma liturki. Voilà. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui a d'ailleurs rencontré les faveurs du public, un livre dont on avait beaucoup parlé au moment où il est sorti. Pourquoi ce livre ? Pourquoi Mamma liturki ? Déjà ce titre, Mamma liturki. Oui, c'est un titre qui... Les titres me viennent comme ça. Et je dois dire, en toute immodestie, les écrivains qui ont le sens des titres ne sont pas très nombreux. Et, par exemple, je vous en cite, il y en a très peu. Il y avait hier, il y avait... Avant-hier, il y avait Malraux, il y avait grand sens des titres. Hier, il y avait Françoise Sagan. J'ai une amie plus jeune qui écrit déjà d'autres romans, Safia Zeddin, une jeune romancière française qui a aussi le sens des titres. Moi, j'ai le sens des titres. Voilà. Donc, c'est un très bon titre. Pourquoi Mamma liturki ? Ça, ça m'est venu comme ça parce que... Enfin, le thème du livre, c'est quand même... Alors, ça, c'est un thème qui est un petit peu presque... qui nous réunit. c'est l'histoire d'étrangers. Il y a très divers par l'âge, la condition sociale, il y a une riche vieille lesbienne, il y a un moine orthodoxe, il y a deux jeunes filles, il y a un cinéaste, il y a beaucoup de gens qui partent pour l'Italie dans le but d'apprendre la langue italienne. Parce que c'est... Ma passion, on parlait de ma passion de l'Italie, c'est vrai, j'aime beaucoup l'Italie pour un tas de raisons, pour sa luminosité, on l'a dit, pour sa cuisine, pour ses vins, pour la gentillesse des gens, pour tout ce que vous voulez, pour la beauté des filles, tout ce que vous voulez, mais aussi pour sa langue. Pour moi, la langue italienne, la beauté de la langue italienne est quelque chose de... de spectaculaire, d'indicible, n'est-ce pas ? Enfin, si, tout à fait disciple puisque je le dis. C'est une... c'est une... c'est une très, très, très belle langue et pour laquelle j'ai une vraie passion passion que j'approfondis et que je... Vous savez, c'est très bon pour les petites cellules grises, surtout lorsqu'on a passé un certain âge, de les faire travailler et les faire travailler dans la progression, dans l'apprentissage et la progression et la maîtrise grandissante d'une langue, je trouve que c'est très, très... ça aussi, c'est très bien, c'est très bon pour la santé. Et donc, ces personnages de Mamma Littour qui partent en Italie pour apprendre la langue et ils se retrouvent, d'ailleurs, la première partie du roman on les voit dans leur destin d'hiver et on les retrouve, se retrouvant en Italie, d'abord à Venise, ensuite à Naples où ils sont... ils suivent des cours intensifs d'italiens où il leur arrive aussi d'autres choses, évidemment, mais entre autres, ils sont là pour apprendre l'italien. Parce que, pour apprendre l'italien, il faut se jeter dans la langue et surtout, dès le début, acquérir une maîtrise grammaticale. C'est vrai de l'italien, c'est vrai des autres langues et c'est vrai de tout. Par exemple, en tennis, si vous commencez à jouer n'importe comment ou même au ping-pong, si vous voulez, si vous n'apprenez pas les règles, c'est-à-dire que vous n'apprenez pas avec un professeur qui vous apprend le coup droit, qui vous apprend le revers, vous ne ferez jamais de progrès. Vous pouvez renvoyer la balle mais au bout d'un certain temps, vous êtes bloqué. Et, effectivement, un Français qui va en Italie, surtout s'il a fait du latin, il se débrouille. Il peut lire le gros titre des journaux et il peut arriver à se débrouiller à demander un café et il peut même avoir l'impression, vous savez, en général, c'est classique. Vous demandez à un Français cultivé s'il parle italien, il dit « Oh non, je ne le parle pas, mais je le comprends. » C'est une phrase qu'on a entendue cent mille fois. C'est une illusion. Une langue étrangère, si vous ne l'avez pas étudiée, vous ne la comprenez pas. Évidemment, il y a des mots qui se ressentent... L'italien, c'est même plus proche du français que le japonais. C'est certainement plus propre que le japonais du français, mais pour le parler, pour en acquérir la maîtrise, c'est très, très difficile. De même que pour un Italien, acquérir la maîtrise du français n'est pas une chose aisée. Et donc, il faut bien commencer. Et c'est pour ça que mes personnages vont dans une école où on leur apprend les rudiments. C'est ça que je voulais dire. Pour faire des progrès, il faut apprendre les rudiments. Mais c'est vrai aussi en équitation. Moi, j'ai beaucoup monté à cheval. J'ai vécu toute ma jeunesse dans les chevaux. J'ai dressé des chevaux. On ne peut devenir un très grand cavalier que si on a eu des bons écuilliers qui vous ont appris. On peut apprendre tout seul à cheval. On sera toujours bloqué à un certain niveau assez bas. On se débrouille, mais ce n'est pas ça. Et voilà. Et maintenant, il m'est arrivé d'écrire en italien, ce qui est évidemment plus difficile que de parler un petit peu parce qu'à ce moment-là, l'écriture, surtout quand on est écrivain, on sent quand on ne sait pas et on ne veut pas faire défaut. Donc, le recours au vocabulaire, au dictionnaire, le recours à la grammaire est plus fréquent. Et enfin, quand même, je suis assez content parce que j'ai donné quelques textes dans la presse italienne, assez longs même, deux fois, j'ai donné des longs textes. Ça m'a amusé à les écrire et ça m'a fait plaisir d'y réussir. Moi, j'ai lu quelques-uns de vos articles en italien et j'ai reçu plusieurs messages par mail de votre part en langue italienne et en effet, c'est vrai que vous écrivez d'une manière... Peut-être que cela vous demande un peu plus d'efforts et un peu plus de temps. Mais vous écrivez d'une manière tout à fait correcte. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que... Et quand je ne sais pas, je sais que je ne sais pas. J'avais un de mes amis, un écrivain qui était un peu oublié, mais qui était un très bon écrivain, qui était Roger Perfit. Et Roger Perfit me disait toujours Gabriel, tu vois, savoir le français, c'est savoir que tu es devant un truc que tu ne sais pas et qu'il faut aller regarder dans ton dictionnaire ou dans ta grammaire. Et c'est vrai, les gens, on fait tous des fautes d'orthographe. Mais nous, nous savons, quand nous hésitons, par exemple, sur deux L ou deux R ou d'un, quelque chose, ça peut arriver, pour un mot, on ne sait jamais... Surtout lorsqu'on passe de l'italien en français. Alors là, notamment, un truc, c'est incroyable, les verbes en ir. Les verbes en ir, en français, il y en a où il y a le E à la fin et il y en a où il n'y a que le R. Et comme en italien, il y a toujours le E à la fin. Et donc, quelquefois, maintenant, quand j'écris en français, je suis obligé de regarder dans mon petit Larousse pour aller voir... Enfin, des choses... Oui, je veux dire, alors... Oui, voilà. Donc, il faut savoir. Savoir une langue, c'est savoir qu'on ne sait pas et humblement prendre son dictionnaire, prendre sa grammaire et regarder. Et d'ailleurs, une des grandes joies de l'existence, à part, évidemment, moins importante que celle de boire un verre d'Amarone ou bien de Taurasi, n'est-ce pas, qui sont des grands vins, mais quand même, une des grandes joies de l'existence, c'est d'ouvrir une grammaire et ouvrir un dictionnaire qui sont les grands objets de la civilisation. Un dictionnaire, que ce soit, par exemple, pour nous, le Littré, pour vous, le Tomaseo, n'est-ce pas, c'est une... Écoutez, j'ai une de mes amies à Venise qui a un fort bel appartement et dans cet appartement, elle a ce trésor de la première édition du Tomaseo qui est... Enfin, qui fait sept volumes comme ça, enfin, ces gros volumes. L'induit d'insomnie, je me lève et je vais dans sa belle bibliothèque et je prends ce Tomaseo et je l'ouvre au hasard et je commence à lire « C'est un enchantement. » Il n'y a pas de... Le Littré et le Tomaseo sont des remparts contre le désespoir, contre l'ennui, contre la tristesse. Un dictionnaire, c'est le meilleur arme contre la tentation du suicide, n'est-ce pas, dont on en parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est formidable. Donc, ne pas savoir quelque chose, c'est merveilleux parce qu'on va pouvoir l'apprendre. Un autre roman de Gabriel Masneff dont l'action se déroule en Italie s'intitule « Voici venir le fiancé ». Voilà, donc un autre roman et... C'est un roman qui débute à Santa Agatha « Sui due golfi » chez Don Alfonso qui est une des meilleures tables italiennes tenue par des gens charmants. Alors, il faut le mériter parce que si on vient de Naples, on prend d'abord le Circo Vesuvian, le petit train. Ensuite, là, on prend un car et on monte jusqu'à Santa Agatha. Alors là, on est, c'est les portes du paradis, n'est-ce pas, Don Alfonso. Je dois dire qu'évidemment, qu'il y a un tas d'étoiles dans tous les guides italiens et français, etc. Donc, c'est un... Mais c'est un pèlerinage. Moi, quand j'y vais, n'est-ce pas, c'est presque... Il y en a certains qui vont à Lourdes. Moi, je vais chez Don Alfonso. Et c'est vraiment formidable. Alors, le roman commence là et puis après, les personnages bougent. Il y en a qui vont à Rome, d'autres à Venise, d'autres à Paris. Ils bougent un petit peu partout. Et c'est aussi l'occasion de parler de l'Italie. De temps en temps, il y a des mots italiens qui arrivent. Moi, j'aime bien... J'avais écrit un de mes romans, un de mes romans, Isaïe, réjouis-toi. C'est un roman qui m'avait inspiré mon mariage au plutôt bon divorce. Parce que quand ça va bien, ça ne vous inspire pas. Ce sont les crises qui inspirent. Le bonheur, le bonheur n'est pas une source d'inspiration. C'est le malheur, c'est les souffrances, c'est les épreuves, c'est les luttes. Et donc, j'ai commencé à écrire ce roman sur le mariage au moment où j'avais décidé de divorcer. Et alors, dans ce roman, pour des raisons sur lesquelles je me tiendrai à la bride courte ici, dans ce roman, il y avait du russe, il y avait de l'anglais. ça m'avait été un peu reproché, il y a trop de mots en russe, il y a trop de mots en anglais, de même que pour Mamali Tour, qui vous voici le fiancé, il y a quand même beaucoup de phrases en italien, mais c'est une mauvaise, c'est une critique injuste, parce qu'il n'y a pas une phrase italienne soit qui ne soit traduite, soit dont le contexte est tel que tout le monde comprend très bien de quoi il s'agit. Il n'y a aucun, ce n'est pas nécessaire pour le coup d'aller chercher un dictionnaire. Mais voilà, oui, et ce sont des romans en plus que j'ai écrits en Italie, n'est-ce pas ? Donc, il est certain que ce sont des romans que j'ai écrits un peu partout en Italie, parce que je n'ai pas d'appartement en Italie, je n'ai pas de maison en Italie, je n'en ai pas non plus d'ailleurs en France, à Paris, je suis un modeste locataire du maire de Paris. C'est très bien d'être locataire. D'ailleurs, moi, je n'ai pas un grand sens de la propriété, je pense que je... Et puis, de toute façon, les cercueils n'ont pas de poche, n'est-ce pas ? On arrive tout nu, on arrive tout nu, on repart tout nu. Bref, donc, en Italie, je n'ai pas d'appartement, mais il m'arrive soit d'aller à l'hôtel, j'adore la vie d'hôtel, soit d'aller louer des appartements, soit d'aller chez des amis. Et donc, je bouge beaucoup, j'ai travaillé, j'ai écrit, je ne sais pas, à Viareggio, j'ai écrit à Rome, j'ai écrit, à Turin, j'ai écrit, enfin, le hasard, le hasard de la vie, j'aime bien sauter dans des trains, j'aime bien sauter dans des avions, je voyage léger, toujours, avec une valise à main, surtout avec tous ces contrôles, cette peur du terrorisme, les gens veulent passer, les gens veulent vivre éternellement, n'est-ce pas ? Ils ont peur des terrorismes, ils ont peur de tout, n'est-ce pas ? Alors qu'on nous embête dans les aéroports et alors il faut, dès que vous avez un tube d'antifrice, il faut enregistrer les bagages dans la soute, c'est très embêtant. Ensuite, on vous perd vos bagages, tandis qu'une petite valise à main, ça va. Et donc, je bouge, et voilà, donc là, je... de votre amour pour la langue italienne. Oui. Alors, je vous propose de dire quelques phrases en italien à vos amis italien de Paris. Così, abraccio, sans préparer. Non, 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 c'est un peu difficile et c'est un peu difficile, mais non, la vérité est que l'italien non mi piace assez et c'est un peu difficile de pratiquer la langue avec des amis italiennes. Et, c'est un peu difficile à Paris, c'est un peu difficile parce que tous les italiennes de Paris parlent le leur français meilleur du meu italien. Comunque, ogni tanto, parlo l'italien. Et puis, je lis beaucoup, parce que la letture est un ottimo maestro de lire le journal. La matinée, quand je compre un journal, c'est presque un journal italien, parce que, je veux dire, que la stampa française me donne un peu de fastidie. Et donc... Un franceuse est très autocrite. Ça, pour moi, en tant que tranger vivant de Paris depuis très longtemps, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Parce que il est rare de trouver des Français. Moi, j'ai des amis français qui sont très intelligents, très cultivés, mais difficilement, ils ont cet esprit autocritique que vous avez et qui est une grande vertu, à mon avis. oui. L'autocritique... Non, c'est la lucidité. N'est-ce pas ? Les... C'est... Ça existe... On peut nier les choses, mais elles sont. Vous savez, c'est ce que... C'est ce que Benedetto Croce disait de la jettature. Non ci credo, mais c'est. Non ci credo, mais c'est. Con cette phrase, pour se... avant de concluter cette belle conversation. Merci, merci. Merci. Merci à l'钟ique. – Sous-titrage FR 2021